Alors, s'agissant d'un kilométrage, un pourcentage d'autoroutes nationales et partenaires ? Alors, sur l'autoroute, on a mis 5%, route départementale et nationale 25, et en agglomération 70. D'accord. S'agissant du trafic, on a mis 5%, route départementale et nationale 25, et en agglomération 70, sur départementale nationale 20, et sur autoroute 10%. D'accord. Donc, on a pensé qu'il y a peu de kilomètres, on y parcourt peu de kilomètres d'autoroute, et on est peu souvent sur l'autoroute. C'est ça ? Non, c'est pas ça qu'on a pensé. En fait, on a pensé, sur l'autoroute, il y a beaucoup de trajets, mais très peu de kilomètres. Très peu de trafic. Ouais, pas trop loin. S'agissant des accidents en campagne, on a dit qu'il y avait beaucoup de trafic, mais peu de tuer. Peu de tuer et beaucoup de trafic, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Sur autoroute. Les accidents corporels ? Alors, plus 60 sur les routes nationales, 25 en agglomération et 15 sur autoroute. 15 ? Voilà. Et les tuer ? C'est bien le système qui suit les usages. Les tuer ? C'est ça, les usages. Ah, vous l'avez dit. Et les accidents corporels ? Ah, mais ça, on l'a pas. Ah, vous l'avez pas vu ? Non. Et non, on a les tuer aussi. C'est bien le système qui suit les usages. Alors, c'est quoi un accident corporel ? C'est fort. Un accident corporel, c'est les blessés, en fait. Alors, un accident corporel génère des blessés ou des tués. D'accord. Vous vous rappelez du Mirambo ? Le Mirambo, il y avait eu le 40% d'optim. C'est un accident corporel. Donc, quand on n'oublie pas le nombre d'essaises de tués, c'est au même endroit, les gens sont accidentés. Il y en a un, il y en a 10, c'est un accident corporel. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec le nombre de tués. Donc, c'est un accident corporel, ils l'ont dit tués. Alors, s'agissant de la part des kilométrages, voilà comment ça se répartit. Donc, 1,1 pour l'autodont, 37,7% sur le départemental et 62% sur le national. S'agissant de la part du trafic, alors le trafic, éminemment, c'est le trafic qu'on retrouve sur les départementales. L'autoroute, on ne peut, en réalité, réfléchissez, pour venir ici, il y en a combien d'autoroutes qui n'ont plus d'autoroutes ? Vous ? Il y a deux types d'autoroutes, il y a deux types d'autoroutes qui se dégage pas à l'autoroute de liaison. L'arcachon, il y a deux types d'autoroutes, mais c'est vrai qu'on a peu d'autoroutes en France. On y roule relativement peu, on y parcourt beaucoup de kilomètres, par contre, évidemment. Et puis, c'est vrai que ça dépend des régions. L'autoroute, il y a des problèmes de liaison, alors on est en train d'y arriver dans l'Ouest-Est, notamment. Mais c'est vrai que peu d'entre nous utilisent l'autoroute au quotidien. En ce qui concerne les accidents corporels, vous remarquez que le nombre d'accidents corporels, c'est sur les nationales. C'est à ramener ici avec la part du trafic, bien entendu. Mais par contre, s'agissant des tués, c'est intéressant, pourquoi ? Si on regarde l'autoroute, l'autoroute, c'est 1%. Là, on a 5,3% des tués. L'autoroute, il y a peu d'accidents en fréquence. Par contre, au niveau de la digitalité, il est extraordinairement élevé. Alors, c'est vrai en France, puisqu'on est à peu près situé pour 100 accidents sur l'autoroute. Par contre, en Allemagne, on peut l'en prendre sous.